bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan jamais le pouvoir algérien n'a programmé de projets au profit du peuple algérien et au profit du développement du pays il a toujours imaginé des projets juste pour contrer l'élan diplomatique du maroc et du coup le pouvoir algérien s'appauvrit et ruine toute l'algérie mais en plus des milliards de dollars sont dépensés en l'air juste pour contrer le maroc un profond gouffre marocain dans lequel s'enfonce le pouvoir algérien surtout avec la nouvelle algérie de teboune teboune qui ne sait plus quoi faire avec le grand élan diplomatique du maroc un sujet dont on va parler à l'occasion de la visite du président mauritanien à tindouf mais pas avant de vous rappeler de cliquer sur j'aime si vous êtes en train de suivre avec nous en direct cette vidéo n'oubliez pas également de laisser un message pour émettre votre avis sur la vidéo mais également pour enrichir le débat à ce sujet n'oubliez pas non plus d'aviser vos amis et vos camarades que cette vidéo est en ligne en leur envoyant le lien de la vidéo pour qu'il puisse la regarder ultérieurement le président algérien a accueilli le jeudi dernier son homologue mauritanien mohammed cheikh le razouani à tindouf au programme de cette visite de quelques heures que le dirigeant mauritanien n'oubliera jamais de sitôt à cause de l'accident qui a emporté l'un de ses gardes du corps fidèle l'inauguration du poste frontalier et les lancements d'une zone franche du côté algérien et de la route de vent relier tindouf en algérie à zouérat en mauritanie annoncée de longue date ces projets risquent de dormir longtemps encore dans les cartons dans la raison d'être des investissements colossaux qu'ils nécessitent est loin d'être justifié économiquement parlant pour plusieurs raisons on peut dire que tout bonnes et dans son élément à quelques mois de l'élection présidentielle algérienne tout est bon pour cacher un bilan largement négatif pour ce faire il n'a pas trouvé mieux que d'inviter l'un des deux seuls présidents de pays ayant encore un semblant de bonne relation avec alger à savoir le président mauritanien mohammed cheikh le razouani de surcroît désigné président de l'union africaine pour cette année les deux présidents ont procédé à l'inauguration d'un poste frontalier et la pose des premières pierres des deux projets qualifiés de stratégique une zone franche à tindouf pour doper les échanges commerciaux et industriels et la réalisation d'une route devant relier tindouf en algérie à la ville mauritanienne de zuirat sur une distance de 840 km si la presse algérienne a qualifié de stratégique ses projets la réalité en est une autre tout d'abord en ce qui concerne l'inauguration du poste frontalier un seul fait explique ce non événement comment comprendre que deux pays frontaliers puissent rester plus de 60 ans après leur indépendance sans avoir de poste frontalier fixe au niveau de leurs frontières communes c'est certainement un cas unique au niveau du continent qui démontre s'il en faut que les relations économiques entre les deux pays sont insignifiantes il faut dire aussi que valeur aujourd'hui les échanges commerciaux entre l'algérie et la mauritanie sont faibles et ne dépassent pas les 200 millions de dollars par an le solde est largement bénéficiaire en faveur de la mauritanie qui exporte notamment du minerai de fer contribuant à alimenter l'industrie sidérurgique algérienne un produit qui est transporté bien évidemment par voie maritime quant à l'algérie il exporte quelques produits alimentaires des dates des légumes du ciment des produits qui ne sont compétitifs que grâce aux subventions accordées aux entreprises de transport assurant l'acheminement de ses produits vers le marché du voisin du sud en clair on comprend pourquoi ce poste n'a jamais été une priorité d'autant plus que l'algérie contrairement au maroc n'est pas une destination pour les mauritaniens du coup la circulation des personnes est presque nulle est ce d'autant plus que cette région est loin d'être sécurisé d'ailleurs depuis plusieurs années la mauritanie considère cette zone frontalière comme une zone militaire interdite aux populations il faut dire que cette région est gangrénée par toutes sortes de trafics dont certains sont liés aux milices du polisario et d'autres aux groupes terroristes sahélien n'empêche pour alger l'inauguration de ce poste est jugé essentiel car il est censé concurrencer le poste frontalier de guergarat qui ne cesse de troubler les dirigeants algériens du fait de son franc succès aussi bien en ce qui concerne les échanges commerciaux entre le maroc et la mauritanie contre le royaume et l'afrique de l'ouest autres les postes frontaliers l'autre projet lancé à concerner la zone franche commerciale de tindouf faisant partie des cinq zones franches annoncées par le président tiboune il y a quelques jours et qui seront implantés aux frontières de cinq pays voisins la mauritanie le mali le niger la liby et la tunisie la zone franche de tindouf viserait à booster les échanges commerciaux entre l'algérie et la mauritanie pour lancer ce projet le président tiboune a annoncé qu'il va lui consacrer une enveloppe de 29 5 milliards de dinars soit environ 200 millions d'euros selon les autorités algériennes cette zone franche devrait être opérationnelle durant le semestre en cours seulement il ne suffit pas d'aménager une zone franche pour y attirer des investisseurs on voit mal un opérateur averti investir ses ressources dans une région aussi reculé et dépourvu d'infrastructures de base de matières premières et aussi enclavées que celles de tindouf surtout qu'il n'existe aucun marché potentiel aux alentours de cette zone franche hormis les entreprises publiques algériennes et certains opérateurs privés sous les ordres on voit mal d'autres entreprises rejoindre cette zone franche à cause des coûts d'exploitation énorme qu'occasionne une telle implantation et qui réduirait à néant toute compétitivité supposée malgré les avantages fiscaux que fait miroiter le président algérien aux opérateurs économiques d'ailleurs conscient qu'il sera difficile d'attirer les investisseurs à tindouf tboune a fait un clin d'oeil aux opérateurs mauritaniens les appelant à investir dans la zone franche et à tirer parti des exonérations fiscales et douanières un appel qui restera l'être morte quand on sait que noix d'y vous la ville la plus au nord sur le littoral atlantique mauritanien dispose déjà depuis plusieurs années d'une zone franche avec tous les avantages y compris un accès aux routes maritimes internationales et à l'ex-routier reliant le maroc à l'afrique de l'ouest via la mauritanie aucune logique économique n'est capable de pousser un investisseur mauritania à s'implanter à tindouf ce projet est un non sens une simple dilapidation des données publiques c'est pourquoi de nombreux observateurs y voit uniquement un effet d'annonce comme le régime algérien c'est en faire en définitive avant même le lancement de cette zone franche il est quasiment certain qu'il sera voué à l'échec si jamais il arrive à voir le jour même chose pour le projet phare de la route de tindouf zuirat pour alger la réalisation de cette route de 840 kilomètres et juger stratégique pour dynamiser les échanges entre les deux pays et ouvrir des axes routiers internationaux aux opérateurs algériens afin qu'ils accèdent au marché des pays ouest africains via la mauritanie à noter que sur cette distance de 840 km seulement 77 km sont sur le territoire algérien et 763 restants sont en territoire mauritania un vieux projet qui a été relancé et acté en décembre 2021 il est actuellement au stade des études et de la mise en place des infrastructures logistiques le délai prévisionnel de réalisation de cette route est fixé à 36 mois en fait il s'agit d'une route aussi longue à travers un paysage très sablonneux qui va nécessiter un coût d'investissement énorme sachant que les matériaux nécessaires pour sa réalisation devront provenir des régions éloignées de tindouf d'ailleurs aucun mot n'a été pipé sur le coup de ce projet la seule certitude est qu'il sera entièrement financé par l'algérie et donc par le contribuable algérien au delà de sa réalisation le coût de son entretien sera énorme dans cette région du désert du sahara les fréquents ventes de sable souvent violents rendant la visibilité nulle mettront à rude épreuve l'entretien de cette route qu'il faudra continuellement des ans sablée c'est dire qu'il faut en permanence mobiliser des engins de désensablement le long de cette interminable route ce qui va être un casse-tête en matière de logistique et de sécurité autant de raisons qui ont fait que la mauritanie n'a pas été vraiment partante pour réaliser la partie du tronçon allant de la frontière avec l'algérie à la ville de zouérat soit 763 kilomètres pourquoi on n'est fait investir plusieurs dizaines de milliards dans une route traversant une région quasiment inhabité et qui ne rapporte donc rien à la mauritanie du coup après le retard accusé par le projet et la certitude que la mauritanie ne réalisera pas se transcend sur ses ressources budgétaires et ne s'en détrapent pas pour réaliser une route qui n'a presque aucune rentabilité socio-économique pour elle algers a décidé de prendre en charge le co-total du projet une manière de pousser la mauritanie à accepter la réalisation de la route mais ce que la presse algérienne annonce comme le premier projet d'envergure que l'algérie réalise en dehors de ses frontières depuis son indépendance au profit d'un pays frère est loin d'être un cadeau à la mauritanie d'abord la réalisation de la route dont 90% se feront sur le sol mauritanien est octroyé uniquement aux entreprises algériennes une dizaine d'entre elles participeront à ce projet ensuite une fois le projet réalisé l'exploitation de la route sera assurée selon les médias algériens sous forme de concession pour une durée de dix ans avec reconduction tacite c'est dire que l'exploitation de cette route pourrait revenir à alger durant au moins 20 ans enfin cerise sur le gâteau les nombreuses stations services qui seront implantées le long de la route sur le territoire mauritanien seront réalisés et exploités par naftal l'entreprise algérienne spécialisée dans la distribution des produits pétroliers il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'un cadeau fait par l'algérie et d'un investissement à long terme le problème est de savoir si celui ci sera rentable pas si sûr quand on se penche sur le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui ne dépassent pas les 200 millions de dollars par an dont une partie non négligeable constitué de minerais de fer mauritaniens exportés vers l'algérie par voie maritime ensuite la longueur du trajet pose problème sachant que l'essentiel des exportations algériennes vers la mauritanie proviennent du nord du pays alger et ouahran atteindre la ville de nouakchote distante d'environ 4000 km par voie terrestre constitue un gros handicap pour les opérateurs algériens actuellement malgré les subventions les produits transportés par les camionneurs ont du mal à être compétitif au niveau prix sachant que du point de vue qualité ils ne font pas le poids face aux produits importés d'autres régions d'ailleurs ayant compris la difficulté de transporter des marchandises via la voie terrestre algers a ouvert une ligne maritime avec la mauritanie et envisage de faire la même chose avec d'autres pays ouest africains partant algers pour assurer une certaine compétitivité à ses produits essayent d'imposer à la mauritanie un accord de libre échange des avances face auxquelles son voisin du sud fait toujours la sourde oreille bref tous ces projets non viables s'explique par une seule chose l'embarras d'alger face au succès retentissant du passage d'algarate la frontière commune entre le royaume du maroc et la mauritanie un passage par lequel transite les échanges entre le maroc et la mauritanie mais aussi entre le royaume et l'afrique de l'ouest le succès de ce passage est tel qu'il est devenu l'une des principales portes d'entrée de marchandises en mauritanie une situation qui hérite au plus haut niveau l'algérie qui essaie par tous les moyens de faire semblant d'imiter ce succès alors qu'elle cherche à la briser mais à trop mettre la pression sur la mauritanie qu'elle compte éloigner du maroc l'algérie risque de perdre cet autre voisin au moment où elle voit ses frontières avec ses autres voisins se fermer l'une après l'autre à cause de la diplomatie de ses dirigeants qui se sont mis au dos aussi bien le régime malien que celui du niger sachant que la frontière avec le maroc est fermée depuis des décennies et qu'avec la liby le courant ne passe pas très bien le régime algérien ne peut compter que sur la tunisie dont elle sauve le tourisme avec environ 3,5 millions d'algériens qui ont visité ce pays en 2023 et la mauritanie qu'elle cherche par tous les moyens à mettre sous son joug au moment où le mali après des années de manipulation a fini par s'émanciper après avoir compris le jeu trouble qu'elle joue dans le conflit opposant le régime de bamako à la rébellion tuargue dont les dirigeants trouve refuge et couvre sur le territoire algérien 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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